La paix de notre Seigneur Jésus Christ La paix de notre Seigneur Jésus Christ Nous ne pouvons entrer dans l'intimité avec le Père et le Fils Sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons entrer dans l'intimité et le sens spirituel et divin des très saintes Écritures Alors viens, Saint-Esprit, et nous te disons merci Toi qui reçois même adoration et même gloire que le Père et le Fils Amen Frères et sœurs, nous en sommes à notre deuxième enseignement de cette série où je vous invitais à entrer en résistance Et le premier enseignement que je vous ai donné, c'était entrer en résistance par la louange Et j'ai eu énormément, depuis quelques jours, de témoignages des bienfaits de la parole de Dieu dans votre vie Et il y a quelques minutes, j'ai rencontré une personne qui me disait que la nuit, parfois, par ses temps Elle se réveillait un peu angoissée, un peu dans la peur Alors elle se rappelait cet enseignement sur la louange Elle s'en rappelait et elle le mettait en pratique Elle louait Dieu et elle se rendormait dans la paix Alors voilà pourquoi, frères et sœurs, nous continuons dans un deuxième temps Cette entrée en résistance des disciples du Christ Et j'aimerais aujourd'hui vous parler du temps Parce que le temps est un don de Dieu Et nous ne devons pas gaspiller ce don de Dieu Parce que je me suis rendu compte souvent à travers ma propre vie, frères et sœurs Que le temps était une denrée rare Parfois il passe trop vite, parfois il ne passe pas trop vite Parfois on s'ennuie Et souvent on perd du temps Et ça, pour ma part, quand je vais me confesser Je demande pardon à Dieu de perdre mon temps Et je ne parle pas du loisir nécessaire Des temps de repos nécessaires pour se restaurer, se refaire, se réjouir Avec les frères et sœurs devant la face de Dieu Mais souvent, nous perdons du temps À travers des réflexions inutiles, des recherches inutiles On perd du temps Alors que le temps est un don précieux Et n'oublions pas que le temps, frères et sœurs Est ce lieu où nous vivons, bien sûr Nous vivons dans le temps, dans l'espace Et le temps nous est donné pour rentrer de plus en plus Dans cette intimité avec le Père, par le Fils Dans la puissance de l'Esprit Le temps nous est donné comme un don absolument miséricordieux de notre Père Pour apprendre à aimer nos frères et nos sœurs Nous aimer nous-mêmes Accueillir toute la création du Seigneur C'est prendre le temps avec Dieu C'est prendre le temps pour Dieu Alors j'aimerais méditer quelques paroles de Dieu avec vous Et la première parole que je vous cite C'est du livre de Paul aux Colossiens Au chapitre 4, verset 5 La parole nous dit Conduisez-vous avec sagesse Envers ceux du dehors Sachez tirer parti de la période présente Et une autre référence de Saint Paul aux Éphésiens Chapitre 5, verset 17 La parole de Dieu nous dit Ainsi Prenez bien garde à votre conduite Qu'elle soit celle non d'insensé Mais de sages Qui tirent bon parti de la période présente Je relis le verset 16 Qui tirent bon parti de la période présente Car nos temps sont mauvais Ne vous montrez donc pas inconsidérés Mais sachez voir quelle est la volonté du Seigneur Ne vous enivrez pas de vin On n'y trouve que libertinage Mais cherchez dans l'esprit votre plénitude Récitez entre vous des psaumes Des hymnes Des cantiques inspirées Chantez et célébrez le Seigneur De tout votre cœur En tout temps et à tout propos Rendez grâce à Dieu Le Père Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Quelle magnifique parole Que le Seigneur nous donne En ces temps, frères et sœurs Ces temps, comme dit Saint Paul Qui sont mauvais Mais même En ces temps qui sont mauvais Nous pouvons Par l'inspiration du Saint-Esprit Et pour notre cheminement personnel chrétien Rendre ce temps mauvais Bon Sachez tirer du temps présent Dit la parole de Dieu Alors, sachez tirer Ça veut dire De ce qui nous semble mauvais Avec l'Esprit Saint De tourner ce mauvais en bonté Rendre ce temps de confinement Et il faut bien le dire Comment je dirais Donc Nos libertés sociales Auxquelles nous avons droit Ne sont pas respectées Et ça, je le sais Mais allons-nous nous contenter D'une attitude négative? Allons-nous nous contenter D'une attitude uniquement critique? Où allons-nous Comme de véritables disciples du Christ Qui possédons la pensée du Christ Comme je disais au dernier enseignement Allons-nous, frères et sœurs Se laisser faire Par cet esprit du monde? Où allons-nous entrer en résistance Comme de véritables disciples du Christ Qui savent tirer du bien Même du mal Alors oui, les temps sont mauvais Il ne s'agit pas de vivre Dans l'inconscience Ou l'insouciance de ces temps Mais au contraire Il faut vraiment Prendre ce temps Qui est aussi un don de Dieu Pour nous, frères et sœurs Pour tirer du bien Du mal Et je rencontrais une autre personne Cette semaine Et je lui partageais tout simplement Ce petit enseignement Parce que souvent Dans des temps de confinement Comme celui-ci Où pour beaucoup d'entre nous Le travail est diminué Ou tout simplement réduit au chômage Ou le travail télévisuel À la maison Souvent dans ces temps De solitude Souvent d'angoisse Nous sommes envahis De pensées mauvaises De tentations de toutes sortes Et là on entre Dans une atmosphère intérieure Qui nous enlève la lumière De la face de Dieu Et là Cette ténèbre intérieure Nous conduit vraiment Vraiment, frères et sœurs À l'angoisse À la peur À l'accablement À la grisaille Ça nous jette Ça nous jette Dans un esprit D'attaque Un esprit Voir Agressif Ce n'est pas là L'esprit de Dieu Et cette personne Et cette personne me confiait Mais j'ai des tentations De colère Contre une telle personne Des souvenirs Qui me revient J'ai des tentations D'impureté Des tentations D'abandonner la foi Et de dire à Dieu En quoi ça sert De croire Il a tout ça À nous envahir Et je lui disais Ne combat pas Ses pensées La personne trouvait ça Un petit peu étrange Que je lui dise Ne combat pas Ses pensées C'est comme si je lui disais Laisse-toi envahir C'est pas grave C'est normal Certains diraient Non c'est normal En ces temps Non Non Il ne faut pas Se laisser faire Il faut entrer En résistance Et je disais Le moyen De ne pas être envahi De ne pas être Salie Par ces pensées Qui souvent nous envahissent Je leur disais Tout simplement Du méchant Tourne ça En bien Par exemple Ton voisin Te dérange Tu lui en veux T'as de l'agressivité Et bien au lieu d'entrer Dans ce style de pensée Tourne ces pensées-là En bien Bénis ton voisin La parole de Dieu Nous dit De bénir Ceux qui nous maudissent De bénir Ceux qui nous dérangent De bénir Ceux qui nous agressent Par leur attitude Souvent Qui manque de civilité De courtoisie De gentillesse Mais au lieu De laisser monter en toi Des pensées mauvaises Agressives Qui te mettent mal Et t'éloignes de Dieu Et de toi-même Tourne Le mal En bien Tu comprends C'est-à-dire Utilise tout Bénis Ce voisin Seigneur Je te bénis Pour cette personne Rends-la heureuse Donne-lui un esprit De paix Et moi Délivre-moi De ce malaise De cette agressivité Qui ne te plaît pas Seigneur Et pourquoi ça ne plaît pas à Dieu Frères et sœurs C'est parce qu'avec de telles pensées Je ne suis pas dans la pensée Du Christ son Fils Mais je suis dans une pensée Qui me rend malheureux Il faut le dire C'est une pensée Désagréable Alors Il faut que ce temps Qui passe Et qui ne revient pas Frères et sœurs Il ne revient jamais Utilise-le Pour le bien Et tu trouveras La paix Du cœur Ça c'est clair et net Tu trouveras La paix du cœur Tout à l'heure Je priais J'étais à l'église À la cathédrale Je faisais Une permanence Pour la confession Et la communion eucharistique Qui est venue Quelques personnes Et Je réfléchissais Avec le Seigneur Et je disais Seigneur Une question Que je dois me poser Que je dois poser À mes frères et sœurs À qui je vais m'adresser Tout à l'heure Combien de temps Prends-tu Aujourd'hui Avec Dieu À quoi As-tu occupé Ton temps Je ne te parle pas De ton travail Des choses nécessaires Qu'il faut faire dans la vie Faire à manger Se réjouir Se détendre Travailler Bien sûr S'occuper Des frères et des sœurs Pas de problème Mais Il faut Reconnaître Que parfois On aurait pu Donner Au Seigneur Plus De temps Et souvent Moi-même Quand je me couche le soir Je pense à ma journée Je rends grâce à Dieu Pour tel événement Telle personne Telle grâce Que j'ai sentie dans mon être Et là je bénis mon Seigneur Mais je demande pardon Parce que je me rends compte Qu'il y a Des espaces Dans mon temps Que j'ai perdu Et que j'aurais pu Donner au Seigneur Tout simplement Par exemple Tu lis La parole de Dieu Tu prends Un temps de louange Tu chantes Un sang de tous Tu récites Un gloire à Dieu Frères et sœurs Ça prend Une minute Deux minutes Trois minutes Et c'est toi Qui bénéficies En grâce De sainteté D'intimité De joie Voire de libération De tentation Et de puissance Du mal Parce que tu as pris Quelques minutes Dans ta journée Pour louer Dieu Moi je suis sûr Frère Que si tu examines Ton cœur Si tu examines Tes pensées Si tu examines Qu'est-ce que tu fais Avec le temps De Dieu Tu vas reconnaître C'est vrai J'ai pris du temps À des choses Inutiles Voir à des choses Qui gâtent Mon esprit Au lieu de me mettre En communion Avec le Seigneur Il faut reconnaître Ces choses Frères et sœurs Demander pardon Tout simplement Et continuer Notre vie Mais nous avons L'occasion En ces temps De donner peut-être Plus de temps Au Seigneur Pourquoi ne le faisons-nous pas ? Un jour Oh les gens À qui j'ai fait ces commentaires M'ont trouvé un peu raide Mais je devais commencer À prêcher Par exemple À 14h30 Moi habituellement Je suis régulier Je suis au poste Et je trouve Qu'être à l'heure C'est une charité Pour tes frères Et tes sœurs Tu ne les fais pas attendre Même si eux Ne sont pas là Toi tu es là C'est une charité Pour la communauté D'être à l'heure Surtout à la messe du dimanche Et Fait que moi J'étais là À 14h30 Et j'attendais On m'avait dit Que je prêchais À 14h30 L'assemblée était réunie Attendait Et on me faisait Attendre J'ai attendu J'ai attendu 15 minutes Une demi-heure Trois quarts d'heure Il ne se passait presque rien Je ne sais pas Qu'est-ce que les organisateurs Faisaient Mais pour moi C'était un manque de charité Fait que j'aurais pu monter Sur l'estrade À 14h30 On m'aurait présenté Et j'aurais donné L'enseignement Fait que j'ai rencontré Les organisateurs Et je leur ai dit Simplement Frères et sœurs Ce temps Que vous n'accordez pas À Dieu Vous le donnez à Satan Oh Wow Ah ils ont été Frappés Frappés De ce que je leur ai dit Parce que je leur ai dit Tout simplement Réfléchissez Les gens sont là Pour la parole Vous invitez Un prédicateur Pour donner la parole Et vous faites Attendre Tout le monde Oh On peut avoir De bonnes raisons De faire attendre Mais j'ai dit Non non Si vous avez des problèmes Vous discutez après Mais vous mettez Les choses en place Alors frères et sœurs Il y a beaucoup de temps Dans mes journées Que je gaspille Que je pourrais Donner à Dieu Mais que j'utilise À des choses inutiles Futiles Sans importance Tandis que le temps Que je donne à Dieu M'est éminemment Profitable Je grandis en sainteté Je grandis en joie Je grandis en liberté intérieure Et le Seigneur Et le Seigneur Par mes actes de foi Me donne d'entrer De plus en plus Dans une intimité profonde Alors je vous invite Frères et sœurs À entrer en résistance Par ce don Que Dieu T'a donné Le temps Et souvent on dit J'ai pas de temps J'ai pas ci J'ai pas ça Bah 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 Oh est-ce qu'on a des excuses Mais frères et sœurs En vous disant Donnez plus de temps Au Seigneur Qui est un don de Dieu Je ne vous dis pas De passer quatre heures Cinq heures D'oraisons D'études de la Bible Etc Si tu le fais Gloire à Dieu Amen Mais je te demande Tout simplement Ou je te propose Tout simplement De prendre Plus de temps Chaque jour Entre en résistance Moi j'ai remarqué Qu'un des pièges De l'ennemi Dans le discernement Spirituel C'est justement De nous faire Perdre du temps Ce temps Que nous pourrions Accorder à Dieu Et qui m'est Profitable Pour mon bonheur Personnel Ma croissance En sainteté Et en sérénité Intérieure Alors le démon Me fait perdre du temps Mais ça lui est donné ça Ça lui est donné C'est une perte de temps Et il est expert Pour nous faire Perdre du temps Ce temps Que nous pourrions Donner Simplement Au Seigneur Pensez A ce que je vous partage Maintenant Frères et sœurs Ne perdons pas Du temps Il s'agit pas D'entrer Aussi Dans une espèce D'introspection Maladive D'une contention Psycho-spirituelle De dire Est-ce que j'ai donné Assez de temps Au passé Non Donne du temps Au Seigneur Ce matin Je me suis assis Sur le bord De mon lit Et je me suis Levé Assez tôt Mais je me suis Assis sur le bord De mon lit Tout simplement A peine réveillé Les yeux fermés Et ce que j'ai dit Au Seigneur Savez-vous quoi ? Gloire au Père Au Fils Et au Saint-Esprit C'est tout J'ai commencé ma journée Uniquement En rendant gloire A la Trinité Et là J'ai vaqué A mes occupations D'un homme Qui se lève Et qui va prendre Son petit-déj Tu vois ? Simplicité Occupe Ce temps Que Dieu te donne Je répète Depuis tout à l'heure Mais c'est important Le temps C'est un don De Dieu Pour ton salut éternel Occupe-le En sa présence Occupe-le En sa présence Donne pas ton temps A la futilité A l'inutilité A des recherches vaines Occupe ton temps Plus Pour Dieu Je suis sûr Que tu le fais Mais moi Je t'invite Je t'exhorte même Donne un petit peu plus de temps Et tu verras Ça va te faire du bien Et du bien A tous ceux et celles Qui t'entourent Et Dans la première lettre de Pierre Au chapitre 1 Au verset 13 Et suivant La parole dit L'intelligence en éveille A Soyez sobre Espérez pleinement En la grâce Qui doit vous être apportée Par la révélation De Jésus Christ L'esprit L'intelligence En éveil Pourquoi j'ai pris Cette parole ? Parce que j'ai trouvé très beau L'expression L'intelligence en éveil Donc En éveil On sait ce que ça veut dire C'est Réveiller Tout simplement En éveil Une intelligence Qui perd son temps C'est pas une intelligence En éveil Être en éveil Dans la Bible C'est être attentif À notre Dieu Qui nous habite Qui est en nous Une intelligence En éveil C'est une intelligence Qui a reçu Le Saint-Esprit C'est pourquoi nous aussi Depuis le jour Nous avons reçu Ces nouvelles Nous ne cessons De prier pour vous Et demander à Dieu Qu'il vous fasse Parvenir À la pleine connaissance De sa volonté En toute sagesse Et intelligence Spirituelle Une intelligence En éveil Une intelligence Spirituelle C'est synonyme Et c'est très différent Chez Saint Paul De ce qu'il appelle L'homme psychique Et l'homme spirituel Laissez-moi vous expliquer L'homme psychique C'est l'homme ordinaire Normal De tous les jours Avec ses facultés Psychologiques Avec sa sensibilité Son affectivité Son émotivité Son imagination Son intelligence Sa volonté Sa mémoire Son corps Tout ce qu'il est C'est l'homme D'autres l'appelleraient L'homme naturel Mais j'aime pas cette traduction Parce que Saint Paul Dit vraiment en grec L'homme psychique C'est quoi la différence Entre l'homme psychique Et l'homme spirituel C'est-à-dire Que l'homme spirituel C'est l'homme psychique C'est l'homme psychique Qui a reçu le Saint-Esprit Et peu à peu Le Saint-Esprit Spiritualise son intelligence De sorte que son intelligence Devient de plus en plus Une intelligence transformée Par la pensée du Christ C'est une intelligence De foi Qui voit Toute réalité Visible et invisible Le temps et l'espace Tout ce qui m'arrive Tout ce que je vis On le vit À travers Le Saint-Esprit Alors L'intelligence spirituelle Ne balaie pas L'intelligence psychique Plutôt C'est l'esprit Qui m'envahit Dans tout mon être Corps et âme Et esprit Et qui fait de moi Vraiment Un homme Une femme Évangélique C'est-à-dire Authentiquement Catholique Amen Alors Une intelligence spirituelle C'est celui Qui ne perd pas son temps À travers des choses futiles Mais qui sait Utiliser le temps À bon escient Pour se rapprocher de Dieu Et recevoir de Dieu La paix La force La sérénité intérieure L'équilibre Et l'assurance Que Dieu Est avec nous Alors voilà Frères et sœurs Que Paul Pierre Et tout le Nouveau Testament Comme l'Ancien Testament La Bible Nous invite À entrer Dans cette intelligence Spirituelle C'est-à-dire Une intelligence Qui a reçu Le Saint-Esprit Et qui peu à peu Comprend Accueille Toute réalité Toute réalité À la lumière Du Christ Seigneur Alors Je vous invite À entrer en résistance En utilisant bien En profitant bien Du temps Que Dieu Vous donne Car le temps Est un don Est un don Précieux C'est un don Précieux C'est dans le temps Que je vis Ma vie Que peu à peu Je me convertis Et me laisse Convertir Par Le Saint-Esprit Et vous verrez Frères et sœurs Que de plus en plus Tu verras Dans la parole De Dieu Combien Le Seigneur Nous aide Je termine Cet enseignement Que j'espère Profitable Pour chacun D'entre vous Parce que vous allez Prendre du temps Pour écouter Cet enseignement Vous prenez du temps De la première lettre De Paul Au chapitre 10 Au verset 13 Écoute cette parole Mon frère Ma sœur Prend du temps Je cite la parole De Dieu Aucune tentation Ne vous est survenue Qui passa La mesure humaine Dieu est fidèle Il ne permettra pas Que vous soyez tentés Au-delà De vos forces Mais Avec la tentation Il vous donnera Le moyen D'en sortir Et la force De la supporter Ça c'est magnifique N'aie pas peur Prends du temps Avec Dieu Et il te donnera La force De supporter Cette épreuve Ce temps Que nous vivons Il te donnera Le moyen D'en sortir Et tu en sortiras Joyeux Glorieux Plus saint Encore plus en santé Parce que Dieu Parce que Dieu Est avec toi Je t'invite Maintenant Mon frère Ma sœur Je vais te bénir Et demander Au Seigneur De te remplir De sa grâce Merveilleux En sagesse En sagesse En vérité C'est au cœur De ce temps Au Jésus Par la grâce Par la grâce C'est au Sœur C'est au Sœur Que nous rencontrons Un temps Un temps Un temps De bonté Où l'ennemi Est vaincu Parce que par ton esprit Nous transformons La tentation Nous transformons Le mal Nous transformons Tout cela Par ta grâce En bien Oui Seigneur Donne-nous Cette sagesse De bien vivre Le temps Que tu nous donnes Et que la bénédiction Du Dieu Très haut Soit sur ta vie Mon frère Ma sœur Et propage Cet enseignement Ne crains pas S'il a touché Ton cœur Il va toucher D'autres cœurs Sois béni Sois béni Dans le beau cœur De notre Dieu Qui est Père Fils Et Saint-Esprit Amen